Le soleil d'amour Non, ce n'est pas une nouvelle souche, celle-ci est née sous le soleil qui se couche. Elle ne vit uniquement que sur l'île de beauté. Elle est née, mon regard perdu devant l'immensité de la Méditerranée, sur cette plage corse où nous avons confié notre poème d'amour à la mer. Pour que là-haut, ils puissent les lire dans le reflet de cette eau turquoise. Ce jour-là, je ne savais même plus ce qu'était une Manoise. Mais mon chagrin a fait naître cette truite. Mes pensées sont devenues prières. Non celles qu'on fait sur un banc d'une église, mais celles qui te mènent vers les plus belles rivières. Cette truite n'a ni taille, ni robe spécifique, et pourtant elle est unique. Car elle ne s'attrape qu'un 22 mai, dans ce cadre féerique. Dans ces eaux émeraudes, chacune de nos rencontres est magique. C'est la première de la journée. Lorsque je la sors de mon épuisette avec amour, elle a une robe de fée. Je me mets alors à lui parler. En espérant qu'elle puisse mes mots les écouter. Ce sont des mots d'un père. Des mots qu'on dit avec les yeux. Des mots qui n'ont pas de Dieu. Je lève mes yeux remplis de larmes vers le ciel et je m'adresse à mon ange, qui vole dans un monde où rien ne le dérange. J'espère égoïstement qu'il a la même passion que moi, qu'il recherche les plus beaux paysages qui le porteront vers le plus beau des rivages. J'ouvre alors la main et je regarde s'éloigner la belle mouchauté, lui donnant rendez-vous un an après. Moustalgique de ce moment, j'ai du mal à continuer, mais il faut regarder devant. Tant que la vie le permettra, je serai chaque 20 mai sur une rivière corse. Une île qui m'a tant donné et que je ne cesserai d'aimer. Chaque année, je reviendrai graver l'écorce. Pour moi, c'est bien plus qu'un acte de pêche. C'est un acte d'amour. Un moyen d'oublier cette flèche qui traverse mon cœur. Alors si vous aussi, vous êtes sur cette île un 22 mai, N'oubliez pas que la première truite de la journée, c'est la truite de Matisse. Sous-titrage Société Radio-Canada